Salut, c'est Stéphane de l'Église Sainte-Claire. Au cours des dernières semaines, je vous ai parlé de notre communauté de foi, de statistiques, de combien et comment donner. Cette semaine, pour notre campagne de financement, je voudrais donner la parole à ceux et à celles qui ont choisi de venir à Sainte-Claire, qui ont trouvé quelque chose d'unique et qui ont le goût de partager leurs mots pour appuyer notre projet. Ce que j'aime beaucoup à Sainte-Claire, c'est qu'on ne m'a posé aucune question sur d'où tu viens, pourquoi tu es catholique, etc. On ne m'a jamais posé ce genre de questions, on m'a toujours dit bienvenue et voici comment on discute. Et ça, j'ai trouvé ça très bienveillant de la part de cette Église-là. On ne m'a jamais forcé ou dit « Regarde, finalement, l'Église catholique ne répondait pas à tes besoins et nous, on est mieux, on est meilleure. » Il n'y a jamais eu ça. Je n'ai pas mis les pieds à l'Église dans un lieu de culte depuis plusieurs années parce que je ne trouvais pas mon compte en termes de relations avec les autres. Je ne connectais pas non plus avec les messages. Je suis très entourée dans ma vie personnelle de personnes qui ont une identité sexuelle différente de celle de la norme. Et puis, j'avais besoin d'une communauté où je pouvais aller sans avoir de jugement sur ces questions-là parce que je n'ai pas besoin d'entendre plus de jugement. Et c'est ça que je retrouvais dans les messages des Églises qu'il y a autour de chez moi. Ma foi n'était pas morte. Peut-être chancelante par bout. Peut-être un petit peu endormie, je dirais. Bien que je priais de temps en temps. Mais je dirais que là, je ne me nourrissais pas tellement de la parole de Dieu. Et pourtant, ça a toujours été important pour moi. Puis là, de retrouver la parole de Dieu, moi, c'est un feu qui s'allume. Puis ça réchauffe. Le matin, j'ai un service anglophone avec mon mari. Puis le soir, j'en ai un pour moi. J'aime ça. Je ne veux pas perdre mes racines francophones. Bon, moi, je suis plus jeune. Il y en a d'autres qui sont jeunes. Il y en a qui sont plus âgés. Il y a des hommes, des femmes. Je pense qu'il y a des gens qui ont, comme moi, un bagage universitaire. Il y en a d'autres que ce n'est pas ça. Je pense que dans nos milieux professionnels aussi, pour les personnes qui travaillent, ce n'est peut-être pas le cas de tout le monde, c'est des milieux différents. Nos régions sont différentes. Ce qui me plaît, c'est les échanges que nous avons pendant la prédication. En fait, ce n'est pas un monologue, parce que dans le traditionnel, ce qui arrive, c'est que tout est programmé. Il y a un monologue. Mais moi, ce que j'aime, c'est cet échange-là. J'apprends beaucoup des autres, ça fait clair. Moi, ça me nourrit, ça m'accompagne. Puis j'y pense même pendant la vie, enfin pendant la semaine. Alors, il y a une continuité entre deux moments, deux dimanches donnés. Il y a comme un pont qui s'établit dans mon esprit. Puis comme ça, de semaine en semaine. Alors, pour moi, c'est vraiment un accompagnement. Et je pense, je peux dire, qu'en conjonction avec la pandémie, les gens que j'ai rencontre, que j'écoute à l'Église Sainte-Claire, ça va m'amener, ça a déjà commencé à me poser des questions sur un changement professionnel. L'Église Sainte-Claire, c'est un projet qui est audacieux et qui porte beaucoup de fruits. Donc, on a des... À tous les cultes, il y a des gens qui viennent, les rencontrent une fois par mois. C'est un succès. Donc, même si le projet pouvait sembler un peu risqué au départ, je trouve qu'on s'en est bien sortis. Donc, c'est une initiative que je n'hésite pas à partager avec mes amis qui sont autant protestants que catholiques.